5 500 postes supprimés chez Bosch L'équipementier automobile allemand a annoncé couper dans ses effectifs, notamment en raison des difficultés sur le marché des véhicules neufs. L'hécatombe continue dans l'industrie automobile. Après Michelin, Ford ou Valeo, c'est au tour de Bosch d'annoncer de mauvaises nouvelles sur le front social. Le premier équipementier automobile dans le monde annonce la suppression de 5 550 postes dans le monde d'ici 2030. Pour justifier cette annonce, le groupe explique que « la production mondiale de véhicules va stagner cette année à environ 93 millions d'unités, voire même légèrement reculer par rapport à l'année précédente, le contexte est donc compliqué. » Le marché est donc maussade, mais la principale difficulté tient à la très douloureuse transition vers le véhicule électrique. En Europe, le secteur d'activité est en concurrence avec des fournisseurs qui, en raison de leur production dans des pays où la structure des coûts est moins élevée, ont des avantages évidents, ajoute le groupe allemand. En clair, la concurrence chinoise pénalise fortement les ouvriers européens. La majorité des réductions d'emplois concernent les usines allemandes du groupe, 3 850 postes sur les sites de Hildesheim, Nord, et de Schwabischgmund, Sud. Tout ce concerne les activités automobiles. Ces derniers mois, Bosch avait déjà annoncé des suppressions d'emplois, concernant 7 000 postes au total. La crise de l'automobile frappe actuellement l'Allemagne de plein fouet. Les équipementiers automobiles continentaux, Scheifler et ZF ont annoncé des plans de suppression d'emplois. Et même Volkswagen, longtemps symbole de la réussite automobile allemande, veut fermer des usines en Allemagne.